Je reçois Joseph Ngoï, sur ce plateau. Monsieur Ngoï, bonsoir. Bonsoir, messieurs. Je retiens que vous êtes congolais vivant au Canada. Effectivement. Il y a quelques années, vous avez quitté le pays, mais vous gardez votre pied au pays, justement. Bien qu'au Canada, votre cœur bat très fort en RDC. Justement. Et puis, vous êtes évangéliste, vous annoncez la bonne nouvelle du royaume, des cieux. C'est une bonne nouvelle qui concerne la vie, ici, sur la terre, et après le départ ou la décomposition de l'enveloppe physique, ici. Le royaume, il est encore palpable pour ceux qui croient comme moi. Vous avez suivi l'appel de Fachi à la mobilisation. Et vous avez voulu, de votre manière, y répondre. On verra quelques images, en illustration, justement, de ce que vous avez fait au Canada. D'abord, vous aviez attendu l'appel de Fachi pour contribuer à redorer l'image de notre représentation diplomatique au Canada. Là où c'était venu avant. Effectivement, c'était venu avant, parce que le premier appel que Fachi avait eu à donner le président de la République, c'était celui de pouvoir contribuer au développement du pays. Alors, moi, je me demandais comment je devais contribuer, est-ce que je devais rentrer au Congo en paix de l'argent ou quoi ? Mais, comme je vous ai dit, premièrement, d'abord, en tant qu'évangéliste, l'esprit me disait, non, tout doit le faire au Canada. Alors, un jour, je me présente devant l'ambassade pour autre chose. Aussitôt arrivé comme ça, je vois l'image qui me revient. Alors, cette image, automatiquement, je vois les ressources de l'ambassade disant, je vais réhabiliter l'ambassade, l'extérieur, le jardin, la peinture. Ok, ça va, ça fait 60 ans, les gens... Sans attendre la bureaucratie lourde de Kinshasa, quand des diplomates se pointent comme celui qui est à Libreville, pour juste rétaper l'ambassade, ça pose un problème sérieux, budget, finance, personne ne bouge, pourtant l'ordre donné par le grand chef. Et du coup, le président en exercice de l'union de la commission, plutôt Communauté économique des États d'Afrique centrale, Fatih, son bureau est à Libreville. Alors, s'il veut recevoir, justement, ses homologues chez lui, dans son ambassade, l'État est déprobable. Donc, vous avez contribué à réduire l'image de cette représentation diplomatique. Justement, en faisant le jardin, j'ai aménagé le jardin, j'ai mis de la peinture, et c'était pratiquement au mois de juin, je crois, 4 ou 5 jours au mois de l'indépendance, et pour moi, c'était effectivement une occasion de pouvoir offrir un cadeau d'anniversaire à notre chef, à notre pays, parce que c'était pratiquement quelques jours de l'indépendance, et Henri Doron, cette image de l'ambassade, c'était pour moi un cadeau d'anniversaire aussi. Oui. On pourra avoir ça, si tout est prêt, avec Carly Mabiala et Jocelyne Ntoumba. Mais pour l'instant, l'appel, vous l'avez suivi, nous sommes, nous faisons face à la barbarie rwandaise et ougandaise, et derrière eux, ce sont des multinationales américaines, britanniques, si j'encore européennes et canadiennes, et un combat, donc une lutte âpre. Mais vous avez voulu, vous, répondre à cet appel de votre manière, parlez-nous-en. Parce que, juste pour répondre à cet appel de mobilisation, il y a une partie de Congolais qui ont répondu pour aller au front, ils se sont recrutés pour aller défendre notre pays au front, comme étant des soldats. Alors, nous ne pouvons pas tous aller au front. Nous sommes au moins 100 millions au moins d'habitants. Alors, du moins ceux qui sont restés, parmi lesquels moi je fais partie, alors j'ai eu l'initiative en disant que nous aussi faisons quelque chose. Et c'est comme ça que, bon, j'ai eu cette initiative de pouvoir au moins faire un appel à tous les Congolais, qui sont animés de l'amour pour le Congo, de se joindre à nous dans un certain nombre d'actions. Il y avait pratiquement trois actions. La première action, c'était l'action environnementale, dans laquelle on devrait aller faire le nettoyer, l'assainissement de la ville. Et c'est une action qui va pratiquement se faire sur toute la République. Et la deuxième action, c'est une action qui a trait avec l'éducation. Et là, nous allons juste au véritable gageur avec nos mentalités à Kinshasa, et dans certaines provinces, certaines villes du pays, nous consommons, nous jetons dans les rues, alors que quand on est ailleurs, on est civilisé. On garde même les emballages des bonbons déjà consommés dans les poches pour aller les jeter dans les endroits voulus. Justement. Comment allez-vous faire sur ce plan ? Je vous vois avec deux bouteilles en plastique vide. Oui, je suis avec mes deux bouteilles vides ici. Si, peut-être l'image est prête. Vous allez, de toute façon, tout le monde connaît. Quand vous passez le long du boulevard, vous voyez, c'est comme une cage métallique, une cage métallique là, avec tout plein de bouteilles. Et vous allez vous rendre compte, il y a peut-être, je ne sais pas moi, dix bouteilles seulement, parce qu'elles sont pleines comme si on les a jetées. Elles ont plutôt de l'espace. Et aujourd'hui, maintenant, je suis venu... Vous êtes en train de voir, d'ailleurs, les chauffards et d'autres conducteurs barbares ont tout cassé dans leur gesticulation. Vous voyez dans quel état se trouvent ces poubelles. Oui. 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 Alors, par rapport à cette... Voilà. Par rapport à cette image-là, vous voyez un peu, c'est plein de bouteilles en plastique, mais qui sont en entier. Or, vous pouvez juste faire ceci. Vous ouvrez la bouteille. Vous la prenez comme ça, là. Vous voyez, là. Et dès qu'elle arrive là, vous fermez. Voilà comment la bouteille est devenue. C'est pareil, encore. Vous prenez encore celle-ci, là, la grande bouteille. OK. Vous la prenez, là. Vous la prenez. Voilà comment c'est devenu. Donc, vous avez vidé la bouteille de l'air. Justement parce que cette bouteille-là, je dois quand même boire l'eau qu'il y avait à l'intérieur. Oui. Une fois que j'ai bu, la bouteille est restée vide. Évidemment, j'évite quand même l'air, là-bas. Quand j'ouvre, j'évite d'abord l'air. Oui. Et puis maintenant, pendant que je suis dépressé, là, l'air est en train de sortir aussi en même temps. Oui. Et puis là, je ferme la bouteille. Et voilà comment c'est devenu. Donc, vous vous rendez compte que tout l'espace qu'a pris au moins, je ne sais pas moi, 15 bouteilles, là, pouvait juste prendre une petite espace. Voilà. Alors, c'est pour cela qu'on économise de l'espace. On économise de l'espace. Parce que là, attendez, il n'y a même pas plus de 20 bouteilles d'huile qui sont là à l'intérieur. Donc, ça doit être plus. Plus. Donc, on voit bien. C'est plus. Au moins, si au moins, vous arrivez au moins à compresser des bouteilles comme ça, vous allez gagner encore de l'espace. Donc, ce qui fera qu'il n'y aura plus encore des bouteilles à l'extérieur. Alors, maintenant, aujourd'hui, je suis venu lancer à tous mes frères congolaises et congolaises l'opération Fina Bouteille Naio avant Ouboak. Je la lance maintenant. Fina Bouteille Naio. Il y a plastique. Fina Moulangui Naio. Il y a plastique avant Ouboak. Ouboak, Angona Foulou. Ça, c'est le volet environnemental. Environnemental. Et vous voulez arriver à quel résultat ? Et comment comptez-vous y arriver ? Juste quand vous êtes passé comme ça, vous avez montré... Est-ce que vous avez une structure bien hiérarchisée avec deux gens qui travaillent pour pouvoir arriver ? Non, non. Je n'ai pas de structure, même pas ONG, même pas une fondation. Mais notre structure, je peux l'appeler, c'est une structure spontanée de tous les Congolais pour répondre à l'appel du chef de l'État. Parce que le recrutement, nous n'allons pas tous aller au fond. Mais ceux qui sont restés, parmi là où je suis, ont créé aussi un fonds, par exemple, c'est pourquoi j'ai choisi le fonds de l'environnement. Alors, ce fonds s'appelle fonds internes, avec premier volet, avec un premier volet ou premier axe, l'environnement, l'assainissement. Donc, mince saine, incorpore au sain. L'âme saine dans un corps sain. Au contraire, nous aurons envoyé des jeunes gens au front déjà malades. Le deuxième axe, c'est l'éducation. Alors, juste pour revenir, juste une petite minute sur l'axe environnemental. On n'allait pas seulement ramasser des bouteilles. Nous sommes même en train de couper de la pelouse. On a déjà commencé au niveau de la place de justice qui est juste devant la Côte de Cassation. On a pratiquement, je crois, 80%, on a enlevé toute la pelouse. On a coupé la pelouse, on a diminué la taille de la pelouse là. Et une fois qu'on va diminuer la taille de la pelouse, on va replanter un Côte de Plantes. Quand on va finir là-bas, on va aller sur la place qu'on appelle la place désévoluée, à côté de l'ISP qui a des Côtes de Jossala. On va faire la même. Parce que si vous vous souvenez, ça fait au moins 5 ans ou 6 ans comme ça, toutes ces places-là, c'était des beaux parcs là. Alors, l'image que moi j'ai gardée avant de partir, c'est la même image que je voudrais, qu'on puisse retrouver. Et puis, je vais revenir encore sur le boulevard aussi. On va essayer un peu de remettre un peu la pelouse là où il manque encore, on va le remettre. Et puis, on va aller dans la commune aussi. Et on va aller pratiquement juste, surtout de la République. Un petit mot sur ce joueur sénégalais. C'est une digression pertinente. Nous parlons de l'appel à la mobilisation du président de la République. Ce joueur, c'est le seul, c'est l'unique joueur dans le monde qui a dit « On tue en RDC et vous vous taisez ». Est-ce que vous avez eu cette image avec la marque, donc l'inscription RDC, « Silence, on tue ». Oh non, je ne sais pas, c'est la première fois, moi je suis très content. C'est la première fois ? C'est une très bonne initiative là, c'est la première fois, très content. C'est moi très content. Voilà, je crois que ça va nous interpeller. Ce frère africain sénégalais a donc porté le message à cette grande distraction mondiale de Qatar. C'était bien fait. Est-ce que vous, Congolais, dans la diaspora, vous avez le courage de dire aux citoyens canadiens, américains, européens, que vous n'êtes pas au courant de ce que les politiques et les multinationales font au Congo, le sang coule à flot ? Est-ce que vous avez le courage de transmettre ce message ? Parce qu'apparemment, ils ne connaissent même pas les mensonges que racontent les médias comme les médias français sur le Congo. Évidemment, quand nous avons l'occasion de les rencontrer, même individuellement comme ça dans la rue, on leur dit au moins la vérité. Écoutez, ce que vous apprenez, la vérité c'est celle-ci. Maintenant, de temps en temps, ils commencent un peu à comprendre. Ah bon, non, c'est comme ça, non, c'est comme ça, tout, tout, tout là. Donc, quand on a l'occasion de leur parler, on leur parle. On leur parle, au moins par rapport aux informations que nous avons sur le pays. On leur parle, qu'ils comprennent un peu c'est quoi la vérité. Est-ce que l'opinion canadienne est déjà au courant de ces massacres et de l'appui que des gouvernements en Occident, des multinationales apportent à ces terroristes et au Rwandais, au régime du Rwandais et de l'Ouganda ? Oui, je pense qu'ils sont au courant. Parce que de temps en temps, c'est même eux qui nous en parlent. Quand ils me posent la question, mais attends, je te vois comme tu es africain, tu es de quel pays ? Non, je suis de la République, je suis d'origine congolaise. Ah, c'est vrai, c'est là où on apprend qu'il y a des massacres et tout ça, on va dans les médias, tout ça là. Oui, oui, j'ai dit effectivement, c'est ce que vous voyez. Donc, ils sont quand même au courant, ils sont vraiment au courant. Ils sont vraiment au courant, même deux fois comme ça, ils ont des compassions. Ils réalisent même, par exemple, certaines manifestations comme ça en faveur des Congolais. Des Congolais, voilà. Oui, oui, et puis ça nous réconforte, on va quand même que les gens comprennent ce qui se passe. Ce qui se passe, le volet éducatif, en quoi consiste-t-il dans votre, ce que vous appelez, fonds interne ? Oui, sous le fonds interne, là, on lance juste un appel à tous les Congolais et Congolais de se joindre à nous pour qu'on aille mettre une petite couche de peinture sur les différents écoles, de public ou de privé. Et puis, avec une petite pelouse, une petite plante et tout ça, une petite brosse, une petite houlle, une petite râteau pour replanter, donner un peu de beauté à l'école. Parce que, vous savez, au moins ceux qui sont quand même partis au fond, ils vont se dire au moins que Joseph, avec tous les autres Congolais qui sont restés là, au fonds interne, ils s'occupent au moins de l'éducation quand même de nos enfants qui sont restés là. Et ça va quand même les encourager aussi. Et là, je sens qu'il y a une sorte de passerelle entre le premier axe et le deuxième. L'éducation dans un environnement sain, dans un environnement favorable, c'est une éducation qui a de l'avenir. Qui a de l'avenir parce que c'est une éducation qui vous amène même à la santé aussi, à la bonne santé. Quand vous respirez un bon air, ça signifie que vraiment vous restez en bonne santé. Et vous allez voir que beaucoup de maladies proviennent de l'état de l'environnement qui n'est pas sain. Et c'est la raison pour laquelle le troisième axe, c'est sur la santé. C'est-à-dire qu'ensemble avec les Congolaises qui sont animées de la MOU du Congo, ils vont se joindre à nous. C'est depuis le 26 que nous avons de clencher l'opération, qui va aller jusqu'au 23 décembre. Ils vont se joindre à nous. Et ensemble, nous allons aller, par exemple, dans différents hôpitaux qu'on va cibler, une petite couche de peinture, on va donner peut-être une petite quinine, on va donner peut-être un petit appareil de laboratoire qu'on va leur offrir. Et ça ne fera quand même que ceux qui sont partis au front, ils vont se dire au moins que nos familles, nos enfants qui sont restés, il y a au moins les Congolais qui sont restés dans le front interne, qui s'occupent quand même d'eux. Et ça va quand même les encourager qu'ils ne sont pas abandonnés. Et c'est surtout ça, parce que surtout, j'ai eu un an de connaissance qui est parti au front, qui a suivi l'appel du chef de l'État, qui m'a dit, Joseph, écoutez, je vais défendre la terre de mes ancêtres. Ah, donc un Congolais vivant au Canada. Non, 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 vivant d'ici, parmi ceux qui sont partis. Il m'a dit, écoute Joseph, moi je vais défendre quand même la terre de mes ancêtres. Et puis je ne sais pas si je vais revenir, prier pour moi. J'ai dit, écoute, ne t'en fais pas, nous allons prier pour toi. La preuve déjà est là, que c'est que nous allons nous occuper de l'environnement, on va quand même nous occuper quand même de l'éducation, on va nous occuper quand même de la santé, pour au moins que tu sois rassuré que les familles que tu as laissées ici, ok, sont pris quand même en soin par nous qui sommes restés là-dedans, dans le front. Parce que même les familles qui sont restées sont quand même en détresse aussi. Parce que figurez-vous, par exemple, vous avez votre parent, vous savez que là où il va, est-ce qu'il va rentrer ou il n'est pas rentré. Vous voyez un peu ce choc-là que les enfants sont restés avec. Vous savez, toutes les grandes nations ont été libérées par un peuple courageux, pas un peuple lâche. La mort n'est rien lorsque vous voulez défendre la patrie. Et il y a des gens qui ont l'amour de cette nation et dont la mort ne vaut rien. Justement. C'est l'exemple de celui qui est parti. Justement. C'est pourquoi on peut quand même rester là à les encourager. On ne peut pas aller peut-être là-bas. Peut-être que demain je peux y aller. Mais le temps que je puisse y aller, voilà ce que nous pouvons faire. À cause, en réprésent justement, des pertes que les Rwandais de cette milice de 1823 ont subi, ils ont tué, massacré, plusieurs Congolais aujourd'hui. Vous avez, peut-être que vous n'avez pas l'information. Toutes ces actions, les nécessités sont très nombreuses dans l'Est. Est-ce que ce sont des actions infos internes dont la grande partie, ce qui sera fait, récolté, est-ce que ça sera affecté dans cette partie du pays ? La partie orientale. Effectivement. Il ne faut pas laisser Lourenso nous envoyer quand même le sac de riz et autres, du lait. Il faut que ça commence par nous. Effectivement. Moi, je connais mes frères et soeurs Congolais. Je les connais. Ce sont des gens qui ont un bon cœur. Parce que je sais quand même que je suis sûr, même rassuré, qu'ils vont répondre à cet appel. Ils vont répondre peut-être avec un sac de sucre, peut-être avec un sac de riz, peut-être avec un sac de haricots. OK. Une partie peut-être pourra peut-être rester ici et l'autre, la grande partie, nous allons l'envoyer aussi à l'Est. Quelqu'un peut-être de bonnes failles pour dire, bon, écoutez, moi, je ne sais pas peut-être aller acheter du sucre. Prenez, par exemple, mes sangs francs ici. On va prendre les sangs francs, on va les mettre à côté. Et ces sangs francs, on va les transformer pratement pour les ramener aussi à l'Est. Et puis, une partie aussi, on pourra garder. Parce que ceux qui sont partis nous défendre, nous faisaient ça. Ils sont quand même laissés dans la famille aussi, ici. Ils sont quand même en détresse aussi. On peut quand même aussi leur donner une partie aussi, en plus de ces actes d'environnement qu'on va mettre en place. On va faire une partie de l'autre côté. Les Congolais ont un bon cœur. Ils ont un bon cœur. Ils ont beaucoup sacrifié ces trois bouteilles de bière. Voilà, de ce qu'on appelle l'Esprit Kinois. Et puis, pour pouvoir mettre dans une caisse au profit de ses frères et sœurs qui sont dans la partie... Et puis aussi, juste pour rajouter, ce n'est pas seulement l'affaire de Congolais seulement. Même des étrangers qui vivent dans le pays. Parce que quand le pays ne va pas bien, ces étrangers-là ne vont plus vivre ici. Donc, nous les appelons aussi de se joindre aussi à cette mobilisation. Vous avez déjà suivi. Ils ont posé quels gestes ? Oui, parce que je t'invends, par exemple, il y a une compagnie qu'on appelle... Une compagnie qui est dans le jardinage. Je ne sais pas si je possédais son nom. Bon, on ne doit pas faire ça. Puis, on ne connaît pas ce qu'on va faire. Mais quand même, cette compagnie-là, aussitôt que j'ai commencé le 26, cette compagnie-là nous a offert deux tondeuses. Et c'est ces tondeuses-là qui nous ont permis à faire pratiquement tout ce travail de pousséage. Vous voyez ? Donc, déjà, lui, il a répondu. Et je sais quand même qu'il y a beaucoup des entreprises et congolaises et privées qui sont prises aussi à se joindre pour répondre quand même à cet appel-là aussi. Un fonds interne. Oui. La diaspora est-elle autorisée à y poser un acte, c'est-à-dire y glisser quelques billets de banque ou des tichets, des chemises, des pantalons obtenus grâce à la solde ou bien qu'on ne porte plus ? Est-ce qu'une telle assistance est la bienvenue dans un fonds interne ? Et cela est vrai. Vous voyez, par exemple, l'exemple est là déjà avec Télé 50. Télé 50, déjà comme entreprise et puis comme tous les personnes, par exemple, comme vous êtes là, voilà votre contribution. Vous m'avez invité à ce que je puisse passer le message. Et c'est la même chose aussi. J'appelle à toutes les autres chaînes aussi de faire autant. Et c'est comme ça. Mais là, pour la diaspora, la diaspora déjà, ils peuvent déjà commencer avec l'ambassade, par exemple au Canada. J'appelle par exemple la communauté congolaise qui est au Canada. Moi, j'ai commencé déjà avec l'ambassade. Mais l'ambassade là-bas demande encore de l'entretien, demande encore qu'on puisse aller dégager encore. Je les appelle peut-être déjà de l'extérieur, déjà, de faire déjà, de poser déjà un acte sur l'ambassade. Par l'ambassade, c'est déjà notre pays. Et puis aussi... Alors, les frais de fonctionnement, où est-ce qu'on met ça ? Il y a Jacob Bongo qui vient d'arriver là-bas comme ambassadeur. Vous savez... Les frais de fonctionnement, Kinshasa n'envoie pas. Vous savez, monsieur le journaliste, ça, c'est une affaire entre les enfants et le papa. Parce que, figurez-vous, par exemple, un jour comme ça, vos enfants reviennent comme ça avec un sac doré, avec un sac du pain, de la viande. Papa, voilà ce que j'ai gagné, papa. Mais vous serez content. Voilà. Malgré que vous avez tout. Et c'est Paris aussi. C'est ce que maintenant nous voulons faire aussi à notre papa Fachi aussi. Nous voulons nous dire merci aussi par ces choses-là. Diplomatie, qu'est-ce que vous faites concrètement ? Parce qu'avec les travaux que j'ai faits de l'ambassade, l'ambassade, c'est son mission diplomatique. Quand j'améliore, j'arrange l'image du bâtiment, c'est comme qu'il dirait que j'arrange l'image du Congo dans le pays où se trouve cette mission diplomatique. Parce que je ne m'arrête pas là. Je veux faire part de moi autour du monde là où il y a toute une mission diplomatique pour faire la même chose. Voilà. C'est une façon pour moi de contribuer à pouvoir améliorer l'image dans notre pays. Justement. Je vous remercie, Joseph Ngoïo Ngoïi, d'être venu et d'avoir partagé avec nous votre expertise et surtout votre contribution. Et en même temps, un appel à l'appel. Plutôt une réponse à l'appel. Je peux finir que... Lancé par le président de la République. Je suis en train de conclure. Et vous souhaitez plein de succès. Nous serons là pour toujours vous accompagner. Merci. Dans quelques instants, le second invité, Oscar Moubiaï. Nous allons parler du processus de paix. Est-ce qu'il n'est pas dangereux ? Nairobi 3.